En sport, 30 instructeurs fédéraux venus de toutes les régions du pays bénéficient d'une formation en technique d'entraînement initiée par la Fédération Tchadienne de Football Association. Objectif, rendre plus performants les bénéficiaires au terme de cette formation. Sauver le football tchadien en perte de vitesse, c'est la préoccupation majeure de la Fédération Tchadienne de Football Association. Une préoccupation qui semble trouver son répondant à travers cette formation des instructeurs fédéraux, organisée avec l'appui technique et financier de la FIFA, entendez Fédération Internationale de Football Association. Les enseignements de cette formation ont été dévoilés par l'expert de la FIFA. Une grande responsabilité pour vous, chers stagiaires. En effet, d'une part, ce cours est important en tenant compte des étapes de formation que vous allez développer des jeunes footballeurs. Et d'autre part, nous allons aussi développer une méthodologie d'enseignement en préparant des structures relatives, en particulier de nouveau, aux licences CAF. Le bureau exécutif de la Fédération Tchadienne de Football Association attire l'attention des bénéficiaires sur l'importance de cette formation. En offrant cette formation aux instructeurs fédéraux, la FIFA entend apporter son soutien à la Fédération Tchadienne de Football Association pour un nouveau départ du sport roi au Tchad. Voilà, c'est un reportage signé Isaac Aman Azina. Et puis, je l'annonçais en titre ouverturière à Bangor de la deuxième édition du tournoi Interregion de Handball. Cette compétition sportive réunit les équipes championnes des ligues régionales de la zone régionale et celle de la commune de N'Djamena. Le coup d'envoi est donné par le secrétaire général de la région du Mayokébi Est. Cette club chez les hommes et 7 chez les dames prennent part à cette deuxième édition du championnat inter-région du Handball. Il s'agit des équipes championnes des ligues régionales du Mandoul, du Moyen-Chari, de la Tandilé, des deux logons occidentales et orientales, des deux moyeux Kébi Est et Ouest et de la commune de N'Djamena. Ce tournoi, dont l'objectif est de promouvoir le Handball comme vecteur de l'unité de la jeunesse, a été lancé officiellement par le secrétaire général de la région du Moyen-Chari, Est, région haute de la compétition. Je ne vais pas faire en sorte, parce qu'au cours de ce tournoi, il sera peut-être joué jusqu'à ce que l'on est pour composer une équipe nationale. Le match d'ouverture a opposé les inexpérimentées filles du Moyen-Chari à celles du Moyen-Chari Est, considérées comme le bastion du Handball Tchadien. Les filles de Bangor, qui évoluent sur leur propre installation, n'ont pas fait le détail face à leurs adversaires. Score final, 26 points à 24. La caravane blanche, l'équipe du lycée Félix Eboué, représentant la commune d'N'Djamena, a croisé la formation de la région du Logan occidental en second match dans la poule B, celle des dames. Les filles de la capitale, qui ont pris le match du bambou, ont dominé leurs adversaires, qui n'ont pas pu asseoir leur système de jeu. Score final, 32 points à 16. Avec cette large victoire, les filles de la capitale prennent la tête de la poule B. Vous l'avez peut-être suivi, le combat de boxe du siècle qui a lieu à Las Vegas, aux Etats-Unis, a tourné en faveur du noir américain Floyd May-Water. L'américain a battu son adversaire irlandais, Mac Gregor, au 7e round. Innocent qu'il a eu. Le vainqueur du combat de boxe, le combat le plus médiatisé, appelé combat du siècle et de la démesure qui a eu lieu. La nuit du samedi, au dimanche 27 août, est déjà connu. Il s'agit de Mayweiser, le noir américain de 40 ans, 12 fois champion du monde de boxe, a battu l'irlandais le plus provocateur et zélé de cette confrontation, Mac Gregor. Les deux boxeurs ont démarré timidement le combat. C'est au 5e round que Floyd Mayweiser, le noir américain, commence à montrer ses réelles ambitions, d'en découdre avec son adversaire, Mac Gregor. Dans ce combat où tous les coups sont permis, Mac Gregor commence à subir les hypercutes et les puissants crochets du noir américain. Au 7e round, l'irlandais reçoit en plein visage des violents coups. Essoufflé par les puissants coups de son adversaire, Mac Gregor ne peut plus tenir le pari. L'irlandais capitule et l'arbitre siffle la fin du combat. Mayweiser, le noir américain, remporte ainsi son 13e combat et empoche 80 millions d'euros, soit environ 5 milliards et demi de francs CFA. Il devient un multimilliardaire. Au sorti de ce combat, ce combat de boxe de Las Vegas a permis aux organisateurs de réaliser des recettes colossales, car la place la moins chère est vendue au prix de 700 000 francs CFA. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite des programmes sur Télé-Tchats. A demain, Inch'Allah. Bonsoir.